...Mani qui a remporté le concours général par équipe. Ragolescu qui à cette occasion a été absolument formidable, même sur des agrès. Il n'était pourtant pas très spécialiste. Marianne Ragolescu qu'on retrouvera au sol dans le petit résumé qu'on va vous proposer. Le Romain qui débute le premier saut avec sa lune, double avant, demi-tour, pile-suit. Magnifique. Là on sent vraiment la différence, c'est le Dragolescu. C'est lui qui l'a inventé, c'est le premier à l'avoir réalisé. Alors là il n'y a vraiment pas photo, c'est vraiment le maître de ce saut. Renversement, les genoux sont serrés, il décolle au-dessus du cheval à une hauteur impressionnante, l'ouverture et il a le temps d'aller chercher son sol et de stabiliser. Ah, il n'y a rien à dire. Gardez le travail des épaules quand il doit aller chercher le cheval, prendre le plus de hauteur possible. La 9.875 pour le premier saut. Pas véritablement se permettre d'assurer, parce qu'il reste Ezek Blanik, le polonais, derrière. Il faut trouver le moyen terme, entre assurer, mais réaliser une bonne performance quand même, parce qu'il ne faut pas se planter non plus. Les deuxièmes sauts en renversement par une ronde à double vrille et demi, un grand pas à l'arrivée. Voilà, c'est quand même un très bon saut, très bon deuxième saut. Ce qui oblige Blanik donc à faire le sans-faute sur les deux sauts et avec un niveau de performance quand même assez élevé. C'est l'appel sur le tremplin avec la rondade et la double vrille et demi. Les jambes sont légèrement entrecroisées avec un pas vers l'avant à la réception. Mais on a eu quand même un premier saut qui était tellement supérieur à tous ses concurrents et donc je pense qu'il va faire la différence et prendre la tête du concours. Une F756, c'est une bonne note, mais il y a de la place quand même. C'est une bonne note, c'est une bonne note, c'est une bonne note.